Lancée il y a quelques jours, la campagne des candidats des partis politiques de la majorité présidentielle à Ponte-Noire est arrivée à son terme ce 10 août 2023, à deux jours des élections sénatoriales. C'était sous l'égide du camarade Anatole Colini-Makosso, chef de la majorité parlementaire PCT et ALI. Il a du reste saisi l'opportunité pour donner les dernières consignes du vote relatifs aux scrutins sénatoriales du 20 août prochain. Selon lui, il s'agira dans l'absolu d'apporter plus de suffrages aux six candidats de la majorité présidentielle, afin de conforter cette majorité présidentielle au Sénat. Cela reste essentiel et fondamental, en dépit bien sûr des clivages qui peuvent être observés au niveau des grands électeurs, c'est-à-dire des distingués conseillers départementaux et municipaux. Le Côte d'Orient et d'Orient et de l'État. Le Côte d'Orient et d'État, l'État et la Sénat. Le Côte d'Orient et d'Orient et d'Orient et d'étiles, les forces politiques et les forces figues de la regime. sont mobilisés et suivis autour du président de la République et autour du président de la République. Au sens de la différence, on ne se dis pas à ce propos et ce qui sera à ce jour et à l'heure. Quand je dis ça, je pense qu'on va parler à des hommes, aux honneurs, à des responsables de la République et ils vont conduire dans le sens du message qu'ils doivent en parler. Rendez-vous donc est pris pour ce dimanche 20 août dans le but de relier ces consignes de vote telles est dictées par le camarade Anatole Collini-Makousson. L'occasion de prouver une fois de plus la force de mobilisation et de sensibilisation au niveau des partis politiques de la majorité présidentielle. Qui dit mieux ?